Si vous souhaitez échanger votre permis de conduire privé ou professionnel en Espagne, prenez note, car dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez le faire ainsi que toute la documentation dont vous aurez besoin. Dans cette vidéo, je vais expliquer aux citoyens de l'Algérie. Bien qu'ils puissent être similaires, chaque pays a une procédure différente, mais nous partagerons plus de vidéos. Dans notre canal, Academia del Transportista, Académie du transporteur, vous pouvez voir les dernières nouvelles, conseils, tutoriels et guides dans le secteur de la conduite et des transports. C'est pourquoi je vous invite à nous joindre à vous inscrire. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre bourse de l'emploi. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Allez, commençons. Nous allons vous expliquer comment vous pouvez échanger votre permis de conduire en Espagne. Avant de commencer, sachez que les permis obtenus après la signature de l'accord ne sont pas échangeables tant que vous êtes un résident légal en Espagne, ni l'autorisation obtenue en échangeant un permis d'un autre pays qui n'a pas d'accord de réciprocité d'échange avec l'Espagne. Pour échanger votre permis, vous devez tout d'abord prendre rendez-vous ou Sita Previa en appelant le 060 ou à travers du site de la DGT, www.dgt.as. La documentation dont vous avez besoin pour échanger votre permis est la suivante. Une demande imprimée du formulaire officiel disponible à la Direction générale de la circulation routière et sur le site Internet de la DGT. Ce formulaire contient une déclaration indiquant que vous n'êtes pas privé du droit de conduire par décision judiciaire, que vous n'avez pas d'autre permis de l'Union européenne ou de l'espace économique européen de la même catégorie que la demande ou qui est restreint, suspendu ou annulé et que le demandeur est responsable de l'authenticité, de la validité et de la durée de la validité du permis à échanger. Formulaire signé pour photo, talon photo, qui peut également être fourni à la Direction générale de la circulation routière ou DGT, complété et signé dans la case correspondante. Frais. Les frais à payer dépendent des épreuves pratiques ou non. Il est de 92,20 euros si vous devez le faire et de 28,30 euros si vous n'y êtes pas obligé. Il existe trois modes de paiement. En ligne sur le site DGT.es avec une carte bancaire au siège de la circulation routière DGT, débité d'un compte bancaire ou en espèce auprès d'établissements financiers au moyen du formulaire 791 disponible au siège de la DGT et sur le site dgt.es. Carte d'identité et de résidence. La carte d'identité nationale d'ENAI ou passeport valide, permis de séjour ou pièce d'identité de votre pays ou du passeport, accompagnée de l'attestation d'inscription au registre central des ressortissants étrangers pour les ressortissants de l'Union européenne. Original ou en vigueur. Permis de séjour des étrangers hors de l'Union européenne. Un original et en vigueur. Carte de séjour en vigueur. Rapport d'aptitude psychophysique télématique. Pour l'obtenir, vous devez vous présenter dans un centre de reconnaissance des conducteurs pour la délivrance du rapport de conditions psychophysiques qui sera transmis par voie électronique à la direction provinciale de la circulation routière. Permis de conduire. Original, en vigueur. Et photocopie. Photos originales de 32 par 26 mm en couleur et avec un fond clair, prise de face, avec la tête exposée et sans lunettes noires ou tout autre vêtement pouvant empêcher ou gêner l'identification de la personne. Dans le cas des candidats dont les cheveux sont couverts en raison de leur religion, les photos avec un voile seront acceptées. La seule limitation pour leur reconnaissance est que l'ovale du visage apparaît complètement découvert de la racine des cheveux ou menton, de sorte qu'il ne gêne pas ou ne rende pas difficile l'identification de la personne. Représentation. Si la documentation n'est pas présentée par le titulaire du permis, la personne qui le représente doit fournir sa pièce d'identité originale et l'autorisation de l'intéressé pour effectuer la procédure, où il exprime son caractère libre. Pour les citoyens algériens, les épreuves à réaliser pour échanger votre permis sont Pour les permis C1, plus E, C, C plus E, D et D plus E, une épreuve théorique spécifique et une épreuve pratique seront réalisées. Pour les permis A, B et B plus E, l'échange se fera sans aucune épreuve. COVID-19. Rendez-vous attribué pour la période d'alarme et les nouveaux confinements. Si vous avez un rendez-vous pour échanger votre permis de conduire et que vous n'avez pas pu vous présenter au bureau pendant la période d'alerte ou en raison d'un nouveau confinement, vous pouvez continuer à traiter votre demande d'échange en ligne à travers le registre électronique. Dans le formulaire, vous serez guidé et indiquerez les détails que vous devez incluir pour une réalisation simple de la procédure. Après que la demande ait été faite par le registre, un e-mail de confirmation de la demande vous sera envoyé. Si une explication ou une correction est nécessaire, elle se fera par téléphone ou par e-mail que vous avez indiqué dans la demande. Rien d'autre? J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez le faire en ligne sur le site de la direction de la circulation routière www.dgt.es Sous-titrage Société Radio-Canada www.dgt.es Sous-titrage Société Radio-Canada